Le nouveau scanner 3D Revopoint Mini promet des scans haute résolution pour un tarif abordable. Nous avons pu obtenir un exemplaire de test et nous vous proposons donc de vérifier ensemble si la promesse est tenue. Pour commencer, faisons une présentation rapide du produit. Le Revopoint Mini est un scanner à lumière structurée, autrement dit, un motif est projeté sur le sujet plusieurs fois par seconde pour analyser les détails de la surface. Le Revopoint Mini est léger, compact, il peut se connecter sur un PC sous Windows, avec un Mac ou encore un smartphone Android ou iOS. Côté export, il propose des formats relativement classiques en scan 3D, PLY, OBJ, STL. Il est pensé pour scanner des objets de 1 à 50 cm de côté environ. Le workflow est relativement simple. Une fois le scanner lancé, on va tourner autour de l'objet que l'on veut numériser. Ici, on utilise une table tournante pour faciliter le travail. Pendant que l'on scanne, on garde un œil sur l'interface qui nous indique les zones déjà scannées et ce qui est en cours de numérisation. Il y a évidemment différentes options disponibles. On va pouvoir, par exemple, ajuster l'exposition des caméras qui servent au texturing et celles qui sont utilisées pour numériser le relief. L'interface nous indique si on se trouve à la bonne distance pour scanner l'objet de façon optimale. Sur la droite, on peut mettre en pause et reprendre le scan. Par exemple, le temps de changer la position de l'objet si on veut le scanner en intégralité. On peut aussi annuler une partie de la numérisation en cas de problème. Et évidemment, on va pouvoir finaliser notre projet pour obtenir un nuage de points ou un mèche. Le système est donc plutôt simple dans l'ensemble et surtout, il est assez robuste. Si le tracking est perdu, repasser sur une zone déjà scannée permet assez rapidement au logiciel de trouver ses repères. Si votre objet est posé sur un plateau tournant ou une table, il est possible d'éliminer automatiquement cette surface plane et ça fonctionne très bien. Globalement, la prise en main est rapide et nous avons quasi immédiatement obtenu des résultats de qualité. Il faudra par contre un peu plus d'expérience pour gérer les sujets plus délicats. Par exemple, si vous voulez scanner des objets sombres ou réfléchissants, il est conseillé d'utiliser un spray spécial qui va rendre l'objet mat et qui s'évapore avec le temps tout seul. On peut évidemment aussi utiliser d'autres techniques, par exemple de la farine ou de la peinture, toujours pour rendre l'objet mat. Autre cas spécifique, celui des objets qui ont peu de détails géométriques, par exemple une surface quasiment plane ou un objet qui s'apparente à un cylindre. Pour ce type de cas, on utilisera un système de marqueurs autocollants qui vont aider le scanner à se repérer. Du côté des logiciels, en plus de l'outil de scan qu'on a déjà vu, Revopoint propose un logiciel d'édition qui pourra être utile pour nettoyer vos scans ou les assembler, un peu à la manière de ce que propose le logiciel MeshLab. Un outil de calibration va aussi être proposé sous peu. Notre avis global sur ce Revopoint Mini est donc très bon. Pour environ 1000€, on obtient des résultats précis à l'échelle. Ça va être parfait pour de l'impression 3D, de la rétro-ingénierie. On a même pu scanner un visage pour en faire un MetaHuman. Ou scanner des pièces de monnaie. Évidemment, il y a tout de même quelques limitations. Le Revopoint Mini n'est pas fait pour scanner en extérieur. Et sur des petits objets comme cette bague, le niveau de détail est un peu limité. Tout dépendra donc de l'usage que vous avez prévu. Autre limite, le Revopoint Mini peut créer des objets texturés, mais les résultats seront inférieurs à de la photogrammétrie. Les logiciels et la documentation sont notamment proposés en anglais et en français. On a noté quelques petites erreurs de traduction, mais rien de vraiment bloquant. Toujours sur la partie logiciel, on aurait aimé plus de souplesse dans le workflow, notamment sur l'historique d'annulation ou sur le traitement par l'eau qui est assez basique. Enfin, le scanner a tendance à chauffer, ce qui ne pose pas de soucis de sécurité ou de précision, mais on préfère le signaler. Dernier point avant de conclure, n'hésitez pas à jeter un oeil du côté des accessoires. Revopoint propose notamment des stabilisateurs et une table tournante qui pourront être très utiles pour faciliter le travail. N'hésitez pas aussi à vous intéresser aux autres produits Revopoint, comme le Pop 2, qui est moins précis, mais qui est plus adapté pour les sujets de grande taille ou pour scanner des visages puisqu'il utilise de l'infrarouge. Pour plus de détails sur le Revopoint Mini, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. Vous trouverez aussi sous la vidéo un lien vers le site de Revopoint avec tous les détails techniques. Et si ce test vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne YouTube. Merci.